Bonjour à tous, la grosse affiche du jour, c'est la nouvelle Renault Clio. Découvrez l'habitacle de la 5ème génération de la Citadine. On vous présente aussi le stand Citroën au salon Rétromobile et on parle WRC avec une première victoire pour Sébastien Augier en 2019. La Clio 5 révèle ses secrets. Premier chapitre, l'habitacle et queue de changement pour le best-seller Renault. La Citadine fait sa révolution avec l'arrivée de nombreux équipements high-tech. Le plus visible, c'est cette grande tablette verticale de 9,3 pouces qui orne la planche de bord. Les nouveautés technologiques sont aussi derrière le volant avec la présence et c'est inédit d'un combiné d'instrumentation 100% numérique personnalisable. Selon les finitions, la dalle mesure entre 7 et 10 pouces. Notons également la présence d'un chargeur à induction et d'une animation lumineuse au niveau de la boîte de vitesse et des contreportes. Au de l'année de nouveautés techniques et stylistiques, Renault a particulièrement soigné les assemblages et revu la qualité des matériaux pour offrir une vraie montée en gamme. La génération précédente née en 2012 accusait le poids des ans. Enfin, de nouveaux sièges font leur apparition, offrant d'Ixite Renault un meilleur maintien grâce à une assise rallongée et une forme plus enveloppante. Quant à l'extérieur, on se donne rendez-vous demain pour vous en parler plus longuement avec les premières vidéos officielles. D'après Renault, sa Clio restera reconnaissable dès le premier regard malgré 100% de pièces nouvelles. Elle sera l'une des vedettes du Salon de Genève aux côtés de la nouvelle Peugeot 208. Rétromobile ouvre ses portes dans 8 jours. Pour faire patienter les visiteurs, Citroën vient de publier une vidéo où il dévoile la configuration de son stand. Le constructeur a mis les petits plats dans les grands pour célébrer son centenaire. Il va dépêcher sur place 30 voitures. Les modèles présentés sont réunis autour de trois thématiques, à commencer par les voitures de série. Elles sont notamment représentées par les tractions de chevaux DSCX ou encore la type A. 10 HP, premiers modèles conçus par André Citroën. 10 concept cars de 1956 à 2016 sont aussi du voyage. L'affiche est complétée par 10 modèles liés à des exploits sportifs. Outre les voitures de rallye, Citroën met en scène son auto-chonille, le scarabée d'or, premier véhicule de l'histoire à effectuer la traversée du Sahara en 1922. Il s'accompagne de la petite Rosalie, détentrice d'une centaine de records mondiaux, dont celui de la plus longue distance, sans arrêt. Rétromobile, c'est du 6 au 10 février à Paris, porte de Versailles. Et puisqu'il est question de sport, on se quitte avec la victoire de Sébastien Augier et Julien Gracia au rallye de Monte Carlo, première manche du championnat du monde des rallies 2019. L'équipage offre à Citroën son centième succès en WRC. La victoire n'était pas gagnée d'avance pour le duo français qui attaquait la dernière spéciale avec un problème d'accélérateur et seulement 4 dixièmes d'avance sur la Hyundai 20 WRC du duo Neville-Gilles-Soul. Au final, ils remportent leur septième victoire en principauté avec seulement deux secondes d'avance sur leur poursuivant. C'est le plus petit écart final jamais enregistré sur l'épreuve. Ott Tanak et Sayaris WRC complètent le podium. Le duo Lob Elena est quatrième. Prochain rendez-vous en Suède dès le 14 février. Et pendant ce temps-là, au Chili se tenait le troisième E-Prix de la cinquième saison de Formula E, une nouvelle course folle marquée par des accrochages, des abandons et des pénalités. Sam Bird s'impose finalement devant Pascal Werlein qui ne réalisait là que sa deuxième course en monoplace électrique. Son compatriote allemand Daniel Abt est troisième. Au classement général, le belge Jérôme D'Ambrosio conserve le leadership mais n'a plus qu'un point d'avance sur Bird. Prochaine étape au Mexique le 16 février. A demain. Au classement général, le belge Jérôme D'Ambrosio